Bonjour, présentez-vous à Guinée-Matin.com. Je suis Kiaran Abdelba, le directeur exécutif du bureau national du Parlement des jeunes leaders de la société civile humaine et membre du FNDC. Dans un communiqué rendu public récemment par la CENI, l'OGE a pris la décision justement que les cartes d'électeurs qui sont en train d'être délivrées actuellement aux citoyens vont servir à ces trois élections, c'est-à-dire le référendum, les élections législatives et la présidentielle de 2020. Quelle est votre réaction ? Ma réaction à ce niveau est la suivante. Je pense qu'au vu du code électoral en vigueur, la CENI a un peu torpillé l'esprit de ce code électoral, notamment dans son article 37 et 36 suivant du code électoral, qui stipule que, par exemple, les électeurs qui n'ont pas reçu ou qui n'ont pas retiré leurs cartes électères jusqu'à la fin de l'échéance électorale, Ce que la CENI veut faire, c'est de remonter l'information aux deux membres de la CENI, qui, à leur tour, vont transférer les mêmes documents au niveau des membres de cartes, qui statueront sur eux la possibilité de délivrer de nouvelles cartes pour les électeurs ou de reconnuer les mêmes cartes citoyennes. Mais de toutes les façons, les citoyennes ont le droit d'obtenir leurs cartes électères à chaque échéance électorale. Et cela est motivé par l'article 36, comme je l'ai dit, du code électoral. Maintenant, l'autre chose, c'est qu'au-delà de cela, qu'est-ce que la CENI veut nous cacher derrière cette commande de l'aide ? Sur un chef de... c'est-à-dire, en quelque sorte, d'arceler les citoyens à aller reprendre leurs cartes. De mon point de vue, je pense que la CENI est en train de... c'est un pièce qui se trouve dans le communiqué, en ce sens que ce communiqué veut justement arceler les citoyens à aller récupérer leurs cartes, parce qu'aujourd'hui, le gouvernement et la CENI sont dans une position, disons, inconfortable par rapport à leur perspective de participation des citoyens à ces élections, couplées des législatives et des référendums. Donc, ils ne sont pas sûrs de la participation des citoyens. Qu'est-ce qu'il faut ? C'est de promettre aux citoyens même qu'une carte électorale peut leur donner accès à un visa pour les États-Unis, c'est-à-dire juste pour les manipuler et juste pour les convaincre à aller récupérer leurs cartes. Et pour quelle fin, après la récupération de ces cartes ? C'est pour manipuler des statistiques, des fausses statistiques qui vont brandir à l'opinion au lendemain du référendum. Pour dire que, par exemple, 58% ou 99% des citoyens ont pris part au processus du référendum, alors qu'en réalité, aucun citoyen n'a pris part à cela. Donc, c'est pour éviter tous ces pièces que les citoyens doivent refuser de tomber dans ces pièces, de ne pas aller récupérer leurs cartes, de rester solidaires et derrière la décision du FNDC qui nous appelle à boycotter cette mascarade électorale qui, pour nous, ne constitue pas une élection, une consultation électorale à l'Ossier. Donc, c'est une mascarade électorale et nous appelons peut-être déliminer des boycotter à cela, en quelque sorte, de ne pas récupérer les cartes, de ne ni récupérer ni participer à un processus soi-disant référendum ou autre. Et on sait que le FNDC a appelé, appelle, continue d'appeler les gens à manifester. Et ces derniers temps, on constate que les gens ne répondent pas massivement à l'appel à manifester du FNDC. Et le mouvement est en train de s'essouffler. Est-ce que vous avez, en tant que membre de cette plateforme, est-ce que vous avez des propositions à faire à la coordination afin qu'elle parvienne justement à mobiliser davantage les citoyens pour sa cause ? Je pense que d'abord, la démotivation des citoyens, l'impression à cela est relative, par exemple, à la personne qui perçoit la situation. Nous, nous estimons que, à ces derniers moments, le FNDC engage encore plus fauteurs. Elle résiste davantage l'adhésion de l'opinion publique, que ce soit nationale ou internationale. La prévue éloquente est que, vous avez vu la résolution prise par le Parlement européen à cet effet. Donc cela, aujourd'hui, constitue un autre impact des activités du FNDC. Donc, n'oubliez pas que la formule a changé. Si avant, on faisait mobiliser plus de 5 millions d'un point X à un point B, d'un point A à un point B, mais aujourd'hui, la stratégie a changé. La dynamique voudrait qu'aujourd'hui, qu'on engage d'autres activités qu'on a dénommées de commandes de l'appel à mobilisation pour contester au niveau des quartiers, au niveau des chefs liés, au niveau local, que les citoyens se mobilisent pour une veille permanente et des actions citoyennes permanentes et actives pour contester et résister à l'oppression qui est en jeu. C'est l'oppression perpétrée par le pouvoir du président Alphacone, qui consiste à tout prix à s'octroyer un mandat à vie par le PNC, ce qui est contraire à l'esprit de la Constitution en vigueur. Donc, vous saluez la stratégie actuelle du FNDC dans la lutte contre le changement de la Constitution ? Oui, je suis déjà membre et je ne peux pas, vous savez, pour nous, ça fonctionne. D'autant plus que ça met en mouvement l'ensemble du territoire national actuellement. Vous avez vu les préfectures qui adhèrent, du jour au lendemain, à la dynamique, qui participent à la résistance active permanente lancée par le FNDC. Donc, pour nous, ça joue. Et ne regardez pas seulement parce que, par contre, son gouvernement est en train de sortir dans les médias pour faire semblant que tout va bien. Non, il souffre. Il souffre parce que ça ne fonctionne pas. Lorsque le pays ne fonctionne pas, il y a eu tout récemment le retrait du FMI. C'est une des conséquences d'instabilité du pays. Et donc, s'il y a l'instabilité, la perception peut être relative à la personne. Mais nous estimons que notre dynamique, la dynamique qui nous avons engagée, est en train davantage d'arrégistrer l'adhésion populaire des citoyens guinéens. Est-ce que vous avez un mot à l'endroit des populations guinéennes ? Et à nos compatriotes qui vivent à l'étranger, notamment, afin de, aujourd'hui, par rapport à cette lutte que mène le FNDC ? Oui, l'appel que d'abord nous avons agencé à la population, c'est de rester mobilisés à l'appel du FNDC. Et de refuser de prendre les cartes, de ne pas prendre les cartes électères, de ne pas participer à n'importe quel processus, que ce soit le référendum ou autre. Donc, nous les appelons à une mobilisation forte. Et que dans les jours qui viennent, des actions citoyennes d'envers du national, pourquoi pas internationales, seront engagées pour empêcher que cette mascarade électorale, prévue le 1er mars, ce n'est pas lié à l'Université de Guinée. Et nous nous mettrons tous les moyens possibles, avec tous les moyens légaux, à notre disposition pour que cela ne soit pas passé. Et n'oubliez pas que le peuple de Guinée, aujourd'hui, est en train de jouir de la Constitution, qui leur a fait appel à résister face à l'oppression. Et donc, au peuple de Guinée, de résister à l'oppression, d'empêcher ce projet magnifique que nous considérons, parce que le projet législatif couplé au référendum, est un projet, est une autre stratégie du pouvoir, dans laquelle est enveloppé le projet du troisième mandat. Donc, de refuser de boycotter ces élections, parce que pour nous, ce n'est pas des élections, ce n'est qu'une mascarade électorale. Et donc, de rester mobilisés face à l'appel du FNDC et d'Angers. Merci beaucoup.